Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Auribus. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo fait comme chez WAM. On va regarder un truc assez simple, les donations d'alliances. Alors, les donations d'alliances, à quoi ça sert ? Alors déjà, un truc super simple, vous allez avoir directement des stats supplémentaires pour votre ville. Voilà, donc ça c'est hyper clair. Vous avez deux axes, un axe développement et un axe combat. Voilà, donc vous faites vos petites donations tous les jours. Voilà, vous venez donner en fonction des recommandations. Alors, un truc qui est assez important au niveau des recommandations, c'est que quand vous donnez à quelque chose qui est recommandé, vous avez plus de chances d'avoir des procs. Les procs, c'est quoi ? C'est vous savez quand vous avez des petits x2, des petits x5, des petits x3 qui apparaissent. C'est-à-dire que pour la même donation, vous allez au final donner plus. C'est-à-dire la même quantité de ressources, mais vous allez avoir plus de points de données. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, de bien suivre les recommandations de vos R4 et de ne pas en faire qu'à votre tête. Alors, je dis ça, mais bon, je sais que les joueurs en font de toute façon qu'à leur tête. Mais ce n'est pas très grave. Donc, ça va vous donner directement des bonus, puisque ensemble, vous allez réussir à débloquer et à faire monter, tout simplement, ces barres. Et au final, faire une recherche à l'intérieur de ce menu. Et une fois que c'est recherché, vous allez débloquer. Donc là, en l'occurrence, on est à 4,5. On va passer à 5%. Si on regarde là, par exemple, on a plus 20% de récoltes, ce qui est absolument énorme. On va avoir plus 20% de rallye speed. Donc ça, c'est de vitesse de ralliement pour aller d'une ville à l'autre à l'intérieur du clan. Là, ici, c'est pour réduire la quantité de nourriture qui est consommée par vos soldats. Là, ça, ici, ça commence à être des bonus d'attaque. Ça commence à être hyper intéressant. Et donc, littéralement, ça vaut vraiment le coup de faire des dons, puisque vous allez avoir des bonus qui sont super chouettes. Là, in fine, vous allez avoir plus 5% de dégâts sur votre cavalerie, plus 5% de dégâts sur vos hachers, plus 5% de dégâts sur votre infanterie. C'est vraiment non négligeable, surtout qu'on l'a deux fois. Donc, vous pouvez avoir carrément 10% à la fin de bonus d'attaque. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, il y a un deuxième effet qui va vraiment valoir le coup. C'est que vous allez cumuler des points d'alliance, des points de contribution. Et ces points de contribution, vous allez pouvoir les dépenser dans le shop et obtenir des items. Alors, ces items, il y en a qui sont plus ou moins intéressants. La pioche, elle est hyper intéressante. Ça vous évite de gaspiller des rubis à chaque fois pour les événements de récolte. Vous avez des boucliers. Si jamais vous en avez besoin, vous avez des boucliers de 12 heures. Donc, ça, c'est quand même plutôt chouette. Vous avez aussi des speed-up. Maintenant, je trouve que ce n'est pas forcément le truc le plus rentable. Mais bon, pourquoi pas ? Vous avez un item pour changer de nom. Pareil, ça vous évitera de gâcher des rubis. Moi, les items que j'achète le plus, c'est effectivement les téléportations. Les marches recall parce que ça ne vaut que 10 000. Et que ça m'évite de balancer des rubis là-dedans. Donc, voilà. J'ai tendance à prendre ça aussi. Eux, honnêtement, je n'ai pas forcément tendance à les prendre. Puisque tout simplement, on en obtient énormément par uniquement la petite boutique du marchand ambulant. Et par contre, ici, vous avez des items qui sont hyper importants. Puisque c'est hyper dur de cumuler des objets pour votre rhinocéros. Des feuilles et des minerais pour monter vos niveaux de votre rhinocéros. Et en fait, vous pouvez acheter ici des items qui vont vous permettre de monter tout simplement ce rhinocéros. Donc, pour moi, les deux trucs qui valent vraiment le coup à acheter, c'est les téléportations. Et c'est ces items pour le rhinocéros avec la pioche aussi. Voilà. C'est vraiment les seuls trucs que j'achète moi dans ce shop d'alliance. Mais c'est vraiment non négligeable. Et ça a au filet des vrais bonus et des vraies augmentations. Maintenant, il y a une petite astuce pour faire des dons qui soient plus efficaces. Et bien, tout simplement, quand vous allez faire vos dons de ressources, vous allez aussi faire des dons de rubis. C'est-à-dire que là, j'ai donné 4000 de charbon. Mais à côté, je peux aussi donner des rubis. Et donc, pour éviter d'avoir à donner trop de rubis. Parce que les rubis, on aime bien les garder aussi pour acheter d'autres trucs avec. Mais plutôt que de balancer les 50 dans le même truc. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on les répartit. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez cliquer, au début, le premier don, ça vous demande de donner 2 rubis. Après, ça vous demande de donner 4 rubis. Après, ça vous demande de donner 6 rubis, 8 rubis. Bref, ça augmente à chaque fois. OK ? Donc, si vous donnez 50 fois dans le même, et bien, in fine, les derniers clics que vous allez faire vont donner beaucoup plus de rubis que les premiers. OK ? Et donc, pour éviter de donner beaucoup de rubis pour avoir au final la même contribution, et bien, parce que ça donne, voilà, ça donne effectivement de la contribution aussi. Et bien, en fait, vous allez changer à chaque fois de recherche. Alors là, pour le coup, vous allez donner à des recherches qui ne sont pas forcément recommandées. Mais bon, à la limite, ce n'est pas très grave, il vaut mieux donner à des recherches qui ne sont pas recommandées que de ne pas donner du tout, parce que vous ne voulez pas gaspiller vos rubis. Donc, voilà, littéralement, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je fais 15 et 15 donations dans les deux trucs qui sont recommandés. Ça fait 30 et on a le droit à 50. Et donc, la suite, je fais 10 et 10, ce qui me permet d'arriver à 50. Et donc, je ne donne que 10 dans les trucs qui ne sont pas recommandés. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce et ça va vous permettre aussi de monter facilement dans le classement de donations de votre clan. Et toutes les semaines, à la fin de la semaine, il y a une petite récompense supplémentaire pour les trois premiers. Donc, voilà, si vous faites bien ça, vous avez plus de chances d'être dans les trois premiers, d'avoir des petites récompenses supplémentaires à la fin de la semaine. Et c'est toujours chouette. Et encore une fois, ça va vous aider à gravement booster la recherche de votre clan. et du coup, à vous apporter plein de stats supplémentaires qui vont vous permettre de peut-être faire la différence et de rouler sur vos ennemis. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça va surtout aider votre clan et que vous allez penser à bien le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Et surtout, n'oubliez pas, il y a votre shop d'alliance qui vous permet d'obtenir plein de choses. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, salut !